Salut le bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, moi aussi ça va par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, je vous aime bien et je tiens à vous remercier tous. De nouveaux et de nouvelles abonnés qui s'abonnent toujours à notre chaîne Jésus-Christ te cherche, même les gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Pour s'abonner, c'est gratuit vraiment, il n'y a rien de payé, c'est gratuit donc tu fais ça avec amour, ça me fera du bien toujours. Que Dieu vous bénisse mes soeurs, mes frères et ça m'encourage toujours, on est ensemble dans le Seigneur, tout ça ce que je fais c'est pour la gloire de Dieu. Et quand toi aussi tu participes à partager des vidéos aux autres, toi aussi tu es en train de participer dans l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés. Quand tu fais aussi ton commentaire pour aussi partager quelque chose aussi avec les autres, ça fait aussi aimer plus dans notre famille et ça m'encourage toujours mes soeurs, mes frères. Soyez puissamment bénis partout où vous êtes mes soeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gentillesse, mes frères et soeurs. Je vais lire parce que j'écris. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gentillesse, mes frères et soeurs? Eh bien, d'abord quand je vais définir le mot gentil dans la rousse, ça nous explique que c'est un mot comme celui « Quelqu'un qui est agréable, aimable, plaisant, qui est bon et excellent. » Mais, le problème est que mes frères et soeurs, quelqu'un qui est gentil peut aussi mentir. Et aussi, quelqu'un peut aussi être colérique. Donc, tu ne peux pas savoir si quelqu'un, il est vraiment gentil ou bien elle est gentille. Parce que, il ou elle peut être colérique dans son cœur, envers son prochain, mais bien aimé. Nous allons lire dans Jean 12, 1 à 12, et nous allons lire encore dans Marc 14, 3 à 11. Nous allons voir, mes frères et soeurs, je vais expliquer. Messieurs, tu veux, tu peux lire ça, ma soeur, le verset ici. Nous verrons comment Judas était aussi gentil vis-à-vis des pauvres, en refusant à Marie de ne pas gaspiller son parfum pour le Seigneur. Vous comprenez? Mais on va voir, c'était quelle gentillesse qu'il avait manifestée. Mes soeurs, mes frères, est-ce que c'était une gentillesse vraiment de bon? Ou bien, il avait autre chose dans son cœur, à l'intérieur de lui? Vous voyez? Mais, apparemment, si les gens pouvaient voir ça, on pouvait voir que Judas, il aimait vraiment les pauvres. Il aimait vraiment aider les pauvres. Mais est-ce que c'était réellement ça, mes soeurs? Faisons attention, mes soeurs. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il faut être vraiment très prudent dans la vie. Surtout, ces derniers temps. Ces derniers temps, nous vivons avec des gens bizarres, compliqués. Des gens possédés, envoûtés, par des esprits mauvais. Tu vois, quelqu'un rigole devant toi. Ça va, tu vas bien, tu as l'air vraiment très gentille, tu as l'air vraiment chique. Ah, vraiment, tu as bonne mine. Tu penses que c'est quelqu'un qui est bien à l'intérieur? Méfiez-vous, mes soeurs, mes frères. C'est là où je vous amène aujourd'hui. Judas aussi. Il faisait comme s'il aimait Josie, non? N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, quand le malin vient nous détruire, très souvent, les gens-là se montrent tellement gentils, gentils, que tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qui peut te faire du mal? Ou bien le degré du mal qu'il peut te faire, ou bien qu'il peut te faire dans ta vie, ma soeur, mon frère. Nous devons faire attention. Parce que très souvent, nous, les enfants de Dieu, nous sommes très naïfs. Ah oui, mais Josie n'était pas naïf. Parce que lui, il savait ce qui était dans le cœur de Judas. Parce que c'est lui qui sent le cœur et les reins. Vous comprenez? Et qu'est-ce que notre ami Judas avait dit? Notre ami Judas, il ne voulait pas que Marie Magdala, qu'elle puisse prendre le parfum là, pour parfumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne voulait pas ça. Le parfum était tellement cher. Et quand Judas a vu ça, lui, il a vu l'argent. Il a vu l'argent à travers le parfum là. S'il pouvait vendre ça, il pouvait avoir de l'argent. Ce n'était pas pour aider les pauvres, comme lui l'avait dit. Vous comprenez? Mais il avait aussi manifesté la gentillesse. N'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est toujours ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que dans son cœur, vraiment, il ne pensait pas d'autre chose? Mais je peux dire que c'est oui. Parce qu'il avait de mauvaises pensées envers son maître, vis-à-vis de Jésus-Christ. Vous voyez, mes frères et soeurs, sa gentillesse, vraiment, ne prouvait pas vraiment qu'il était bon. Envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ni même envers le pauvre qui l'a parlé. Parce que ce n'était pas ça. Lui, il voyait que quand il va vendre ça, il va avoir de l'argent. Il va prendre cet argent-là. Ce n'est pas pour aider les pauvres, mes soeurs. C'est comme le faux pasteur qui travaille pour leur propre ventre. Quand il demande aux fidèles de donner les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas pour qu'ils puissent dire que, oh, on va aider les pauvres, on va faire ceci. Les dents, les dents. Ce n'est pas pour aller aider les pauvres. Ce sont des Judas. Ils ont de cœur comme des Judas, mes soeurs. Mes frères. Méfiez-vous de tels gens. Ce sont des escrocs. Les disciples de ventre, les disciples de diable, ils sont là pour leur propre intérêt, mes soeurs. Faisons attention. Nous devons être éveillés maintenant. Il est temps. Il est temps de se réveiller. Il est temps de ne pas se laisser anarquer par les faux pasteurs. Les faux hommes de Dieu. Les hommes de diable. Que moi, j'appelle. Mes frères et soeurs. Et malgré son intervention, ou les soucis qu'ils avaient vers les pauvres, mes bien-aimés. Mais cela ne pouvait pas qu'il était bon envers eux. Ça ne pouvait pas vraiment qu'il était vraiment bon envers le pauvre. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut te montrer vraiment. Il peut venir vers toi. Il te montre sa gentillesse, mes bien-aimés. Mais, ce n'est pas pour dire que la gentillesse qui te montre, ou bien qu'elle te montre, vraiment, c'est ce qui est dans son cœur. Méfiez-vous, mes soeurs. Méfiez-vous de tout ça. Il y a des gens qui parlent seulement. Ils ont de belles paroles. Mais, dans leur cœur, c'est un couteau. Si le Seigneur ouvre son cœur, tu vas voir qu'il a un cœur qui vient seulement pour te tuer, pour te faire mal, pour te détruire. Mais, il te montre, ou bien il te montre l'apparence, là, de la gentillesse. Et là, tu vas penser que, oh, la personne s'intéresse à moi vraiment. Elle a des soucis pour moi. Ou bien, il a des soucis pour moi. Et en voulant même t'offrir quelque chose, des gens comme ça, ils peuvent même chercher à t'offrir quelque chose de bien, quelque chose même de valeur. Oui, mais, avec quel intérêt, avec quelle intention, tu peux faire ça, mes soeurs, mes frères. Il y a des gens qui manifestent leur gentillesse, qu'il est gentil, ou bien qu'il est gentil, au moment où elle veut te faire du mal, au moment où elle est en train de te chercher des problèmes, au moment où elle est en train de détruire ta vie. Ou bien de tes enfants, de ton couple, ou bien de ce que tu fais dans ta vie. C'est ça. Et pour t'avoir, ma soeur, mon frère, il faut qu'il puisse manifester une gentillesse pour qu'il puisse t'avoir. C'est comme ça, mes soeurs. Nous devons bien regarder des gens qui viennent auprès de nous avec des gentillesses comme ça. De gentillesse extrême. Elle s'est fait gentille, gentille. Elle rigole, elle sourit, elle fait je ne sais pas quoi de gentillesse. Ah, mes soeurs. Ah, Satan déva Ève dans le jardin d'Eve, mes soeurs. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Satan, il avait aussi manifesté sa gentillesse vis-à-vis d'Ève. Comme si, qu'il était prêt à les aider, mes soeurs. Ok, sa mission était vraiment de le détruire, de le mettre loin de notre Seigneur, mes soeurs. C'est comme Judas aussi, c'est pareil. Ce qu'il a fait à Jésus, vous comprenez, mes soeurs? Et c'est lui qui avait trahi Jésus. Vous voyez? Quand Jésus avait dit que, quelqu'un de vous va me trahir. Et Judas était la première de poser la question. Il avait posé la question gentiment, avec une gentillesse. Est-ce que c'est moi, Rabbi? C'est comme ça que Judas avait demandé à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui avait dit, tu l'as dit, vous comprenez. Lisez dans Matthieu 26-25, vous allez voir, mes soeurs. Et pendant qu'il avait mis sa main avec Jésus dans le plat. Bien aimé. Attention, attention, mes frères et soeurs. Attention avec ce frère ou cette soeur-là qui te fait voir sa gentillesse et qui n'a pas de vrai fondement. Vraiment, il faut faire attention. Ça sera que lui ou elle qui te mettra quelque chose, mes soeurs, de mauvais dans ton assiette. Ça sera elle, ça sera lui qui se fait gentil. Ça sera elle qui va détruire ton foyer, qui peut nuire à tes enfants. Les gens gentils, gentils, faisons attention, mes soeurs. Il y a des gens qui ont une gentillesse extrême, je vous dis. Faisons attention seulement, mes soeurs. Je ne vous dis pas de détester les gens. Mais nous devons faire attention. Nous devons être vigilants, vigilantes. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas pour dire de détester les gens. Mais le Seigneur nous a dit, nous devons discerner tout. Soyez vigilants comme des serpents. Vous comprenez. Et doux comme les agneaux. Vous comprenez, mes soeurs. Vous avez compris, j'espère. Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes en train de comprendre. Donc c'est ça. Et au travers de sa gentillesse, il ou elle peut détruire aussi ton mari ou ta femme. Ou il peut aller même plus loin avec toi. S'il te rate, mes soeurs. Il y a des gens qui sont déjà, elle est déjà décidée de te faire du mal dans son cœur. Mais elle te montre la gentillesse qui n'est pas dans son cœur, mes soeurs. Voilà pourquoi je te conseille vraiment de bien identifier toute la personne vraiment. Il faut bien les identifier, mes soeurs. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur. Je te conseille, ma soeur. Toi qui regardes Jésus-Christ et te cherches. Je te conseille vraiment de bien identifier toute la personne. Même si elle est gentille envers toi, ma soeur. Si quelqu'un veut te faire du mal, il ou elle, elle ne viendra pas devant toi pour te dire que je vais te faire mal. Non. Non, mes soeurs. Mais il ou elle, elle viendra devant toi avec la gentillesse pour te faire voir qu'il ou elle, elle t'aime plus que ton créateur. Tu comprends? Ou bien plus que les autres. Les autres qui te fréquentent, il va montrer que, ou bien elle va montrer qu'elle est vraiment avec toi. Elle est du cœur avec toi. Ou bien il est du cœur avec toi. Mes soeurs. Ha! C'est ça. Il manifeste ça. Ou bien elle manifeste ça. C'est enfin d'accomplir vraiment sa mission qu'elle est en train de chercher envers toi. Mes soeurs, que le Seigneur vous aide vraiment à ne pas vous laisser distraire. Parce que des gens comme ça, ce sont des gens qui détruisent la vie des autres. Tu peux voir que quelqu'un, elle est vraiment une amie pour toi. Ce qu'elle va te faire, toi-même tu ne vas pas arriver à comprendre que c'est lui ou bien c'est elle qui peut te faire ça. Parce que quelqu'un peut être envoûté avec l'esprit du mal, de vengeance, de la haine. Et que toi, tu n'as rien fait. Mais un esprit l'a déjà envoûté vis-à-vis de toi, de te faire du mal. De faire à ta famille du mal. De faire à toi, à ta personnalité du mal. Et toi, tu ne vas pas savoir ce qu'il y a dans son cœur, à l'intérieur de lui. Dans l'homme, c'est l'esprit, mes soeurs, mes frères. Si quelqu'un a déjà quelque chose envers toi pour te faire du mal, pour te nuire. Et il va les faire mes soeurs. Ou bien il va les faire ses mains. C'est pourquoi faisons attention. Je vais vous raconter une histoire d'une soeur qui m'avait un jour dit. Je pouvais faire passer son témoignage aussi avec le peuple de Dieu. Et vraiment, j'espère qu'elle va voir ça. Et la soeur, elle l'avait un fiancé. Et son fiancé, il était en France. Et quand le fiancé était en France, le fiancé était venu en Afrique pour aller l'épouser. Vous comprenez. Mais la soeur, notre soeur là, elle avait une copine à elle. Donc, une proche à elle. Comme on dit, amie intime, tu comprends. Et l'amie là, elle était vraiment proche d'elle. Donc, elle s'est partagée tout avec sa copine. Et je parle à ça pour que mes soeurs, vous mes soeurs encore trop jeunes, vous qui ne sont pas encore mariés, il faut faire attention ma soeur. Si tu as une copine à toi, que tu dis amie intime, il faut faire attention ma soeur. Ce n'est pas toute chose qu'il faut raconter à tes amis, à tes copines. Il y a des choses qu'il ne faut pas raconter. Même si c'est ton intime. Même si c'est ta copine. Même si c'est ta copine vraiment. Amie intime. Oh, amie d'enfance. Tout ça, mes soeurs. Et la copine là, elle avait dit à l'autre que son fiancé va venir pour l'épouser. Elle a dit, ah bon, oh c'est bien vraiment quand tu vas être en Europe vraiment. Tu vas m'envoyer des choses vraiment, des classes. Tu vois tout ça. Ah, vraiment. Faut pas m'oublier aussi vraiment quand tu vas partir là-bas. Comme ça, c'est mal. Il a commencé à dire. Et même moi aussi, il faut me chercher un fiancé là-bas vraiment quand tu vas arriver. Vous comprenez mes soeurs. Et le fiancé de l'autre était venu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La fille là que, notre soeur là, qu'elle avait informé à sa copine que son fiancé va venir pour l'épouser. Donc, la fille là, notre soeur là, elle avait commis un péché, un aventure dans sa jeunesse. Elle était tombée enceinte. Et quand elle était tombée enceinte, elle avait informé sa copine. Et sa copine qui l'avait amenée là où on lui a fait avorter. Vous comprenez? Et donc, la copine, elle avait amené là, sa copine chez le docteur là-haut. Elle s'est fait elle-même avorter. Donc, la fille là, elle a accompagné l'autre pour avorter. Et la sœur qui me racontait, elle avait avorté ça. Et pour elle, c'était passé bien. Donc, l'histoire était finie depuis leur jeunesse. Mais ils étaient toujours ensemble, des amis vraiment. Des amis, des copines vraiment. Et il s'est changé même des habits. Vous comprenez. Donc, le fiancé, il était venu en Afrique pour marier la copine, la sœur qui me faisait, qui me donnait son histoire. Et quand, et quand maintenant, la copine, elle avait su que le fiancé de l'autre était venu, elle était venu pour dire à sa copine, mais Kouma, tu ne m'as pas encore présenté ton fiancé vraiment, moi. Et ça fait déjà des jours que ton fiancé, il est déjà arrivé. Et puis, sa copine, là, notre sœur, commençait à lui dire, non, ma copine, tu vois, elle n'est pas encore arrivée parce que là où il est en train de rester, c'est un peu loin, c'est comme ça qu'il va venir. Mais je suis déjà en contact avec lui. Et c'est comme ça que le fiancé de l'autre était arrivé là-bas, là où la fille était. Donc, dans sa famille. Et le messier, elle avait, et le messier s'est présenté officiellement chez le parent de la fille et dit qu'elle va vraiment épouser leur fille qu'elle aime depuis toujours, depuis longtemps. Ils étaient ensemble en contact. Vous comprenez, mes sœurs. Attendez, écoutez maintenant ce qui s'est passé. La gentillesse, l'amitié. Faisons attention, mes sœurs. Et après, sa copine, elle était aussi là. Et puis, par après, elle s'est présentée avec le fiancé de l'autre. Et puis, ils ont dit qu'ils vont sortir un paix ensemble, les trois. Donc, ils étaient partis quelque part au resto. Ils ont mangé ensemble. Ils ont causé tout, 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 patati. Ils ont même changé les numéros de téléphone avec la copine de la fiancée de monsieur. Monsieur X. Bon, et puis, c'était parti comme ça. Ils s'étaient séparés. On a déposé la copine chez elle. Et puis, ils étaient rentrés aussi chez elle. Et puis, le messier. Il était parti là où il était en train de loger. Et par après, après deux jours, le messier voulait venir prendre la fille. Et ils étaient partis ensemble et s'est promené. Et puis, c'était bien passé. Et prochainement, l'autre jour, le fiancé, il n'appelait plus sa fiancée. Le fiancé commençait à appeler sa copine. Vous comprenez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le messier n'appelait plus sa fiancée. Et la fiancée, elle était obligée d'aller chercher son fiancé là où il restait. Et puis, il était arrivé là. Et puis, qu'est-ce que le fiancé lui a dit? Mon Dieu, les gens sont mauvais, mes soeurs. Le fiancé, il a dit à sa fiancée. Et là, il a dit, je suis vraiment désolée. C'est ça ce que tu faisais. Donc, je ne peux pas te marier. Dieu, merci parce que ta copine, c'est une fille qui dit vraiment la vérité. C'est une fille qui est vraiment franche. C'est elle que je mérite épouser. Pas toi. Toi qui avortes. Toi qui se sont fait avorter. Des grossesses, des hommes et des hommes et que tu couches avec eux. Je suis désolée vraiment. Je ne peux plus te marier. Oublie-moi. D'ailleurs, je vais effacer ton numéro dans mon téléphone. Elle ne m'appelle plus. C'est la dernière fois qu'on se voit. Adieu. Vous comprenez mes soeurs. Et notre soeur, Elle a vu comme si la terre tourne sur elle. Parce qu'elle a été trahie par sa copine. Sa copine. Ma copa. Sa copine l'a trahie mes soeurs. Et le mari, son fiancé, il a épousé sa copine. Vous comprenez mes soeurs. Elle a détruit Les fiançailles de l'autre Pour prendre le mari de l'autre. Au moment où C'est elle qui avait amené l'autre Pour aller se faire avorter. Et c'est elle qui avait conseillé l'autre. Elle lui a dit que Moi j'ai fait ça toujours. Ça sort. C'est toujours bien. Le métier là, je lui connais. Il fait ça très bien. Donc elle, elle était déjà habituée de faire ça. Vous comprenez. Et la soeur là, notre soeur là, Elle a perdu son fiancé pour ça. À cause de sa copine. À cause de sa amie intime. Qui était tellement gentille avec elle. Vous comprenez mes soeurs. C'est pourquoi je te dis Si tu as tes choses, Il ne faut pas parler à n'importe qui. La personne que tu vas parler avec elle, C'est elle qui va te trahir un jour. C'est elle qui va te faire du mal un jour. Vous comprenez mes soeurs. C'est ça, c'est que je voulais partager avec vous vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Restez béni. Si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo, N'oublie pas de t'abonner ma sœur. Ça ne coûte rien. C'est gratuit pour t'abonner. C'est gratuit vraiment. Mais c'est quelque chose de plus dans notre famille. Jésus Christ te cherche. Laissez ton commentaire aussi. Si tu as aussi quelque chose à partager avec nous. Vraiment, je serai toujours ravie de recevoir ça. De partager avec toi. Soyez puissamment béni. Restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus Christ. A la prochaine. Shalom. Des gros bisous. Ciao.